C'est avec un immense plaisir que Je préside cet après-midi au nom de M. le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, la cérémonie de dénomination et l'inauguration de l'unité d'angiographie et de cardiologie interventionnelle de l'Hôpital Général Idriss-Apouy. Je voudrais remercier la direction de l'hôpital, tout le personnel médical, paramédical, administratif et technique pour l'accueil qui nous a été réservé. Mesdames, Messieurs, M. le Président de la République, a validé personnellement en Conseil des ministres la décision de dénommer l'Hôpital Général de Grand-Yoff qui désormais portera le grand nom de l'Hôpital Général Idriss-Apouy. Par cet acte très fort, le chef de l'État a voulu rendre hommage, un hommage mérité à cette une espèce de pays qui a marqué l'histoire du système de santé du Sénégal. Médecins émérites, premiers Sénégalais agrégés en orthopédie et traumatologie, le professeur Pouy nous lègue un très grand héritage, visionnaire et scientifique de très haut niveau. Il avait déjà en 1978, à la suite d'une étude épidémiologique sur la traumatologie routière, soutenu que les réalités et les besoins du Sénégal obligent à œuvrer pour la création urgente d'un centre de traumatologie à Dakar. Ainsi fut nain en 1989 le centre de traumatologie et d'orthopédie CETEO, dont il a assuré la conception avant d'en devenir le premier médecin-chef. C'est le lieu aussi de rendre également un hommage mérité aux dirigeants d'alors de la Caisse de sécurité sociale, ici présents sans doute, pour avoir permis la matérialisation de cette vision qui a conduit jusqu'à la création de cet hôpital de référence de niveau 3. Soit ne pouvait être plus judicieux et unanimement accepté. Je félicite vivement les membres du conseil d'administration, la direction de l'hôpital et tout le personnel pour avoir impulsé cette très belle initiative. Je formule le vœu que cet hôpital, qui porte désormais le nom d'un meilleur parmi les meilleurs, soit une opportunité de changer les comportements pour permettre que cet établissement public, au rendez-vous de la notation ou du rating des établissements, soit classé parmi les premiers de ce pays. Et aujourd'hui, en plus de célébrer un grand homme, nous inaugurons une très belle réalisation médicale, à savoir l'unité d'angiographie et de cardiologie interventionnelle. Cette nouvelle acquisition traduit encore une fois la volonté de son Excellence le Président Macky Sall d'assurer le relèvement continu du plateau médical des hôpitaux du Sénégal, suivant les normes et standards internationaux. Cette acquisition s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge des maladies cardiovasculaires, qui constitue l'une des premières causes de décès de l'adulte au Sénégal et l'un des premiers motifs d'évacuation à l'étranger. J'invite donc les utilisateurs à faire un bon usage de cet outil et à veiller à sa maintenance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada